Le Pic Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous êtes fan des scénarios à la Robinson Crusoe, type Solo Monde de Robert Zemeckis, où Tom Hanks apprend à survivre dans une nature hostile, et que vous avez découvert avec plaisir Raphaël Personnaz en séduisant Duc d'Anjou dans La Princesse de Montpensier, de Bertrand Tavernier, alors vous aurez sans doute envie de le suivre au milieu des grands espaces de Dans les forêts de Sibérie de Safinebou, librement adapté du récit autobiographique de Sylvain Tesson. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid. Le silence. L'espace. Cette expérience, Teddy a choisi de la vivre sur les rives du lac Baïkal. Là, il va découvrir ce que veut vraiment dire être libre. J'ai quitté le caveau des villes. J'ai vécu un an dans l'église des Taïga. Pour ce prochain film, si vous aimez les belles histoires d'amitié entre filles, telles les inséparables Elie et Lila de Tout ce qui brille, et que vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps devant l'incontournable love story, mais si, souvenez-vous, l'histoire de ce couple follement heureux jusqu'au jour où la maladie vient frapper leur bonheur, alors vous serez très ému par le duo de Roubarimor-Tony Collette dans Ma Meilleure Amie de Catherine Hardwick. Au moment où Jess tombe enfin enceinte, Millie apprend qu'elle a un cancer. Maman, regarde, je te mets des nichons tout neufs. Un peu plus gros, s'il te plaît. Maman ! Face à la maladie, leur amitié devrait être encore plus forte. On va refaire le pansement. J'espère que le paradis existe. Tu crois que tu me laisseras entrer ? Non. À moins qu'ils revoient les critères de sélection à la baisse. Également à découvrir, si vous aimez les films d'horreur, The Witch est pour vous. Le portrait glaçant d'une famille trépieuse prise au piège de ses angoisses au fin fond de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle. Flippant. Et l'idéal de Frédéric Beck-Bédé pour retrouver Octave Parangot de 99 francs, cette fois sous les traits de Gaspard Proust. Du luxe, de la luxure et de l'humour. Voilà pour cette semaine, le pitch cinéma de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3.